Hearthstone, le jeu de cartes de Blizzard, est en constante évolution. Les dernières extensions murmurent des dieux très anciens et une nuit à Karazhan ont vu émerger de nouveaux archétypes de deck et des formes inédites de style en compétition, jusqu'à provoquer quelques déséquilibres, avec notamment une classe de chamanes surpuissante et donc privilégiée par les joueurs. Les mois ont passé, les rééquilibrages sont en cours, mais une quatrième extension promet de chambouler l'ordre précaire établi. Main basse sur Gadgetzan vous entraîne dans une ville goblin bien connue des joueurs de World of Warcraft, devenu ici un porc en pleine effervescence. Ce que nous proposons, ce sont plusieurs voies à explorer avec nos trois familles criminelles. Les dessoudeurs sont les hommes qui appliquent la loi, les gros bras. Ce clan regroupe les chasseurs, guerriers et paladins. Les lotus de jade agissent dans l'ombre, ils sont tournés vers l'infiltration. C'est ici que vous trouvez les chamanes, les druides et les voleurs. Enfin, il y a la cabale, une réunion de lanceurs de sort à laquelle s'associent les démonistes, les mages et les prêtres. Ils sont exclusivement motivés par la recherche du pouvoir. Évidemment, tout ce beau monde est accompagné de cartes inédites, 132 au total, qui vont vous faire revoir vos stratégies pour atteindre un nouvel équilibre. La méta s'en trouve changée. Il y a des cartes très puissantes qui vont amener certaines classes dans des directions nouvelles ou pousser toutes les classes à expérimenter de nouvelles combinaisons. Par exemple, certaines cartes contre très bien le chaman. Les différentes classes du jeu étant alliées par groupe de trois dans les clans, ils peuvent découvrir des cartes tri-classes qui servent à tous indifféremment. Les dessoudeurs ont par exemple accès à la tri-classe de l'informateur qui vous permet de découvrir une carte pour le chasseur, le paladin ou le guerrier, une de chaque. C'est une carte tri-classe qui change la mécanique du jeu puisque vous pouvez obtenir une carte de paladin. Vous en avez toujours une. Vous allez donc changer votre manière de sélectionner votre carte découverte dans cette situation. Dans les semaines et les mois à venir, il va être intéressant de suivre les évolutions que vont faire subir les joueurs à la pratique du titre. Leurs expérimentations vont logiquement conduire à de nouveaux déséquilibres inévitables dans ce genre de jeu. Nous avons des joueurs qui peuvent apporter de nouvelles idées auxquelles nous n'avions pas pensé. Si nous pouvions tout anticiper, je pense qu'Harstone serait un mauvais jeu. Ça ne serait pas amusant pour les joueurs si nous nous réunissions et définissions les cinq meilleurs decks qui ne changeraient jamais. et nous allons savoir tout ce qu'il y a de tous. Maintenant, qui a l'air a l'air a l'air ?